Les aventures de Berthe Poule Livre 2 La marmite du diable Berthe Poule et les oies Bernaches avaient écouté, surprise, le chant des Chilidins en attendant le verdict du sage Invertébré Bleu, compagnon d'oreille de Chilidin Wawa. Le troll et l'escargot revinrent enfin et s'adressant à Berthe Poule « Ta première épreuve sera la plus facile. Tu dois nous dire combien nous sommes sans pour cela nous compter. Tes amis ne doivent pas t'aider. » « Mais c'est idiot ! Il faut bien les compter pour savoir combien ils sont ! » siffla Persiflette. « Tais-toi ! Laisse-moi réfléchir ! » lui ordonna Berthe Poule. La fillette ferma les yeux en se tapotant le menton. « Hum... » « Voyons comment je peux faire. » « Je crois que j'ai trouvé ! » « Tous les trolls doivent se mettre en ligne. » « Chilidin Wawa, tu dis un. » « Ton voisin dit deux. » « Celui qui suit dit trois. » « Celui d'après quatre. » « Et ainsi de suite. » « Comme cela, personne ne compte puisque chacun ne dit qu'un chiffre. » « Et quand vous aurez tous parlé, je saurai combien vous êtes ! » Ainsi fut fait. Chaque troll annonça le chiffre supérieur à son voisin. Et au bout de dix minutes, Berthe Poule sut qu'il y avait cent quarante de trolls, sans les compter. « Hum... » « Très bien ! « Tu as réussi la première épreuve, la plus facile. Voici donc ta deuxième épreuve. » Les trolls l'amenairent dans une clairière. Là, contre un piton rocheux, pas plus grosse que trois chaudrons réunis, une mare bouillonnait. De menaçantes fumeroles bleutées en sortaient. L'air sentait le souffre. « Nous appelons cet endroit la marmite du diable. » « Partant de brouillard, des trolls s'y sont noyés, poussés par les sorcières. » « Voici un saut, Berthe Poule. Tu dois vider cette mare ou bien la faire disparaître. Comme tu voudras. » Fanfreluche s'avança. « Arrête, Berthe Poule. Tu vas t'ébouillanter. Il est impossible de s'approcher. Tu n'y arriveras jamais. Abandonne. Nous trouverons Perlaboule par nos propres moyens, j'en suis certaine. La fillette se sentit découragée. Fanfreluche avait-elle raison ? Faire disparaître la mare, ce n'était pas possible. Elle n'était pas magicienne, ni sorcière. Mais pouvait-elle vider toute cette eau bouillonnante sans se brûler vive, elle, si petite ? Petite, petite ? D'accord, je suis petite. Mais pour réfléchir, on n'a pas besoin d'être grande, que je sache, se dit-elle. Elle resta silencieuse, discutant dans sa tête les différentes possibilités qui se présentaient à elle. Les oies et les trolls se taisaient, respectant son silence. La fillette leva la tête. Au-dessus de la mare, un amoncellement de rochers formait une petite avancée. Berthepoule fit le tour de la mare et se mit à escalader la roche. Une fois tout en haut du promontoire, elle vit qu'elle se trouvait juste au-dessus de la mare. « Attention de ne pas tomber ! » lui crièrent les oies. « Ne craignez rien ! Je me tiens ! » En bas, tous regardaient fixement Berthepoule en attendant de comprendre ce qu'elle cherchait. « J'ai trouvé ! J'ai trouvé comment réussir ! » cria la fillette. « Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde ! » « Qu'est-ce que cela veut dire ? » demanda Chili d'un yo-yo, perplexe. « Ce doit être la hauteur qui lui fait perdre la tête ! » répondit Chili d'un malin. Berthepoule redescendit, attrapa une grosse et solide branche et remonta sur le promontoire. Elle coinça la branche sous le rocher le plus massif en la calant avec un gros caillou, puis se pendit de tout son poids à l'autre extrémité pour faire levier. « Rien ne bouge ! » se dit-elle. Elle se mit alors à se balancer de toutes ses forces, de droite à gauche, de gauche à droite. À la surprise générale, la pierre se mit à tanguer légèrement. Puis, dans un ultime effort, elle se détacha et tomba dans la mare. l'eau gicla partout alentour, en de lourdes retombées. Heureusement, les trolls et les oies s'étaient suffisamment éloignées. Quand la fumée se dissipa, tous virent avec stupeur que l'énorme pierre, en tombant, avait complètement vidé la mare et obstrué le trou. La marmite du diable n'existait plus. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Verve verte poule ! Merci ! Merci ! Plus jamais personne se noira ! Vive verte poule ! Vive verte poule ! Verve verte poule ! Verve verte poule !